23 mai 1923, premier vol cargo officiel. Un vol de Haran vers le sud de l'Angleterre. La Sabena vient d'être officiellement créée par l'État belge et le Congo. C'est le début de huit décennies d'aviation pour la Sabena qui développe rapidement des lignes en Europe et vers le Congo. Quand on faisait l'Afrique, surtout sur l'Afrique, l'hôtesse de l'air accueillait les passagers déjà dans l'aérogare et leur attribuait leur siège. Donc on les connaissait déjà avant qu'ils ne montent à bord. Et comme c'était déjà en Afrique, et quand on allait en Afrique, on se connaissait tous, c'était un peu tous des amis qu'on avait à bord. Dès les années 60, une liaison transatlantique vers New York est mise en place. Malgré un accident en 1961, la compagnie représente prestigieusement la Belgique à l'étranger. C'est vrai qu'on était les ambassadeurs, c'était un métier où on rencontrait du beau monde qui était réservé à une certaine élite parce qu'à l'époque, voler coûtait très cher. Mais dès les années 80, la Sabena est plongée dans des difficultés financières et est partiellement rachetée par la compagnie suisse, Suisse Air. En fait, il y avait un endettement complètement incontrôlé. Donc la Sabena, sur pression Suisse Air, avait acheté 34 Airbus, donc des machines toutes neuves pour remplacer toute sa flotte. Mais en fait, n'avait absolument pas les fonds pour les financer. Et le conseil d'administration belge, malgré le fait que les fonds n'existaient pas, avait signé l'achat de ces Airbus. Et donc la Sabena s'est retrouvée devant un point financier énorme, alors qu'elle n'avait d'ailleurs jamais été rentable. Dans les années 90, face à la concurrence du marché aérien, puis les attentats du 11 septembre, la Sabena ne survivra pas. Le 7 novembre 2001, la faillite est déclarée. 8000 salariés perdent leur travail. Je suis seule, j'ai une maison à payer. Si je perds mon travail demain, je vais m'accorder.